Salut tout le monde et bienvenue dans ma BD Tech, on continue à explorer un peu les BD. J'espère que ce format vous plaît, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à me dire ce que vous aimez vous comme BD et aujourd'hui moi je voulais vous parler de Open Bar de Fab Caro, le petit coffret avec le premier et le deuxième tome puisque le premier tome est sorti il y a un moment, le deuxième tome est sorti il n'y a pas si longtemps et donc dès le cours a décidé de rassembler ça en un seul coffret dans la collection Patakès et Fab Caro, si vous ne connaissez pas Fab Caro, c'est impossible de passer à côté, franchement c'est un des scénaristes et auteurs de bande dessinée qui a pour l'instant vraiment révolutionné un peu le petit milieu de la BD ces dernières années avec un humour complètement décapant et décalé, on est vraiment dans un truc absurde mais du quotidien avec un dessin très très réaliste, presque froid par moment, on est sur des trucs très étranges où en fait le second degré est encore dépassé, on est dans une critique du quotidien mais poussé à l'absurde ce qui fait que les chutes sont encore plus absurdes que la situation ne l'est déjà, on le connaît surtout pour son best-seller ZaiZaiZaiZai qui lui est un espèce de récit qui suit une cavale complètement délirante aussi alors qu'ici dans Open Bar c'est plutôt une page, un gag, c'est assez efficace, c'est vraiment très très bon, si vous avez envie de vous faire plaisir, de vous lâcher un peu la pression, de vous marrer avec des conneries, franchement ça Open Bar, allez-y les yeux fermés, c'est complètement fou, alors Fab Caro comme je vous le disais c'est pas un inconnu, il a vraiment fait pas mal de choses, il écrit aussi des romans sous son vrai nom Fabrice Caro, il a écrit le discours qui va bientôt être adapté au cinéma avec Kiyad Kojandi dans un des rôles principaux et il est aussi adapté au théâtre en ce moment à Paris joué par Simon Astier, le frère d'Alexandre Astier, Monsieur Kaamelott. Fab Caro a aussi écrit d'autres choses, il a écrit pour Fluid Glacial, pour Fleu Bleu Bleu, pour Tcho, il a vraiment dans plein de magazines, il a repris la série Achille Talon, il a fait une série au scénario pour Fluid Glacial, vraiment un auteur prolifique, donc si vous ne connaissez pas, c'est une bonne porte d'entrée que ce Open Bar que je vous conseille vivement. Voilà, faites-vous plaisir, on se retrouve tout bientôt pour une autre vidéo, allez, ciao, à bientôt.